Le dragon Il était une fois un jeune homme d'un village d'extra-madur, tellement valeureux, tellement valeureux qu'on l'appelait Valentin le Valeureux. Un jour, aux portes de la ville de Caceres, en traversant un petit pont sur la Ribera del Marco, il s'arrêta pour manger le peu de nourriture qu'il avait sur lui, et il vit surgir trois grands chiens affamés qui essayèrent de l'attaquer. Valentin le Valeureux, qui était très généreux, très courageux et très rusé, partagea avec son repas et les chiens le suivirent. Il les baptisa des noms de colliers d'or, colliers d'argent et colliers de bronze. Des lavendières, qui étaient en train de laver leur linge à ce même endroit, virent ce qu'il s'était passé. Ces lavendières, comme tous les habitants de cette ville, étaient très tristes et effrayés. Valentin le Valeureux leur demanda ce qu'il était arrivé, et elles lui répondirent que, dans la grotte de Maltravieso, très proche de là, vivait un cruel et énorme dragon à cette tête, qui ne se nourrissait que de chair humaine, que tous les jours il mangeait une jeune fille, et qu'un de ces jours il lui prendrait d'avaler la petite princesse, fille du roi, que tout le monde aimait beaucoup pour sa beauté et sa bonté. Le roi, mort de peur, avait promis que celui qui tuerait le dragon se marierait avec la belle petite princesse et serait l'unique héritier de ce fabuleux royaume. Valentin le Valeureux écouta tout cela, et comme il était si généreux, si courageux et si rusé, il prit ses trois chiens et partit, déterminé, en quête du dragon. Il arriva à la grotte de Maltravieso et, au même moment, le dragon en sortit pour aller au château manger la princesse. Au lieu d'avoir peur, devant l'horrible apparition du dragon aux sept têtes crachant du feu, Valentin appela ses chiens et leur dit « Attaque, collier d'or ! Attaque, collier d'argent ! Attaque, collier de bronze ! » Comme trois fauves, les chiens se jetèrent sur le dragon et, dans une lutte à mort, « Collier d'or ! Collier d'or ! lui arracha trois têtes ! Collier d'argent, trois autres têtes ! Et collier de bronze, celles qui restaient. » Valentin le Valeureux, très content, prit les têtes et coupa les langues qu'il mit dans sa gibessière, laissant là les têtes sans langue. Un prince lâche, qui voulait se marier avec la petite princesse, s'était caché derrière un rocher de la montagne et vit que les chiens de Valentin le Valeureux avaient tué le dragon et que le jeune homme avait laissé les têtes sur place. Il s'approcha de l'endroit, les prit, les apporta au roi et lui dit que c'était lui qui avait tué le dragon et que, par conséquent, c'était lui qui avait le droit de se marier avec la belle petite princesse et d'hérité du royaume. Le roi accepta et le mariage fut célébré immédiatement dans la grande joie et l'allégresse. Mais Valentin le Valeureux, qui n'avait rien d'un idiot, au moment où se célébrait le banquet du mariage, appela ses chiens et leur ordonna « Collier d'or, va au palais et amène-moi l'assiette dans laquelle mangent les jeunes mariés. » « Collier d'argent, amène-moi l'assiette dans laquelle mangent le roi. » « Collier de bronze, amène-moi l'assiette dans laquelle mange la reine. » Les chiens exécutèrent l'ordre de leur maître et, bien que les soldats les poursuivirent sur la grande place et la rue Caleros en leur lançant des flèches, ils ne parvinrent pas à les rattraper ni à leur reprendre les assiettes. Le roi, très fâché, fit appeler Valentin le Valeureux sur le champ pour le punir de ce manque de respect. Lorsque Valentin le Valeureux se retrouva devant le roi, ce dernier lui dit « Est-ce toi, par hasard, le propriétaire de ces trois chiens qui ont volé les assiettes à ma table ? » « Oui, monsieur, c'est moi qui, avec mes trois chiens, ai volé les assiettes de votre table. » « Vous devez savoir qu'avec ces trois mêmes chiens, j'ai tué le dragon et sauvé d'une mort certaine la petite princesse, votre fille, répondit très calmement Valentin le Valeureux. » « Excusez-moi, dit le roi, car c'est le prince qui s'est marié avec la princesse, ma fille, qui a tué le dragon. » « Et voici les sept têtes pour le prouver. » « Mais ce prince a trompé le roi. » « La petite princesse, c'est tout le royaume. » « Celui qui a tué le dragon, c'est moi, avec mes fidèles chiens, et voici les sept langues que j'ai sorties de ces têtes. » « Que sa royale majesté le vérifie, et elle verra que ces têtes sont sans langue. » Les soldats du roi les ouvrirent et, effectivement, elles étaient sans langue. Le roi, convaincu, fit immédiatement annuler le mariage de sa fille avec le prince Lash, et ordonna qu'on enferme ce dernier dans la terrible tour de Bourraco pour son mensonge et son imposture. Finalement, le roi, qui était un homme de parole, donna à Valentin le Valeureux la main de sa fille, très content d'avoir un gendre si valeureux et si intelligent comme successeur. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et ils vécurent tous heureux pendant de très longues années. Valentin le Valeureux conserve toujours les sept langues au cas où vous voulez les voir. La fleur du Lililon Adaptation de la version recueillie par Marciano Curiel Mercan La Vera Lue par Mulero-Biaou Dans un petit village d'Extramadur, situé au nord du fleuve Tietar, dans la fertile région de La Vera, où le roi et la reine, accompagnés de leurs enfants, passaient de longs moments à chasser, il arrive à cette histoire que je vais vous raconter. Le roi avait une grave maladie qui ne se guérissait pas, en dépit d'avoir utilisé inutilement toutes sortes de remèdes. Les médecins et les chirurgiens du royaume étaient désespérés, jusqu'à ce qu'une habitante, apitoyée, qui connaissait beaucoup de plantes curatives, lui dit que sa maladie ne pourrait se soigner qu'avec une plante qui donnait une fleur, appelée la fleur du Lililon, une fleur arrosée par les eaux froides qui descendent des gorges. Mais que cette fleur était très difficile à obtenir, puisqu'il n'en poussait qu'une par an, au sommet de la montagne voisine. Comme le roi avait trois fils, il les appela et leur dit, « Mes fils, je suis très malade et je crains de mourir bientôt. On me dit qu'au sommet de la montagne de Tormantos pousse une fleur, appelée la fleur du Lililon, qui me soignerait si je pouvais la voir en ma possession. Vous êtes jeune, et bien que toi, Pedrito, tu sois encore très enfant, je crois que tous les trois vous aimez votre père et que vous ferez tout votre possible pour obtenir cette fleur qui me rendra la santé. De plus, celui qui me l'apportera sera mon héritier. » Après avoir entendu cela, les trois fils se mirent en tête d'aller en quête de la fleur convoitée, bien que les grands frères pensaient surtout à la possibilité de devenir roi. Ils s'en allèrent ensemble, marchèrent des lieux durants, traversèrent le fleuve Jaranda et les belles gorges qui irriguent la zone comprise entre la Véra et la vallée du Gerte, jusqu'à ce qu'ils parvinrent enfin au flanc de la montagne. Là, ils se séparèrent, se consacrant chacun de leur côté à chercher la fleur tellement prisée. Les efforts égoïstes des grands frères furent inutiles. Par contre, c'est Pedrito, guidé par son bon cœur et par la volonté profonde de soigner son père, qui trouva la fleur du Lililon. L'enfant était tellement content de la voir et, criant de joie, il appelait ses frères, leur disant de ne plus la chercher parce qu'ils l'avaient déjà. Ses frères vinrent vers lui, mécontents et très fâchés, parce que c'était Pedrito et non eux qui avaient trouvé la fleur qu'ils convoitaient tant. Ils la lui demandèrent et l'enfant répondit que non, qu'il voulait la porter lui-même pour la donner personnellement à son père. Alors, les frères la lui arrachèrent par la force et, en voyant les larmes du pauvre enfant qui disait qu'il voulait soigner son père, l'assassinèrent. Pour cacher leur crime, ils l'enterrèrent au bord du chemin et comme ils n'avaient rien fait de mal, ils retournèrent chez eux, satisfaits, car, guidés par leur ambition, ils deviendraient les héritiers de la couronne. Ils remirent la fleur à leur père, lequel, en la sentant, guérit complètement. Il leur demanda ce qu'il était arrivé à leur petit frère, mais eux répondirent qu'ils n'en savaient rien, qu'ils s'étaient séparés au flanc de la montagne et que, dès lors, ils ne l'avaient pas revu en dépit des appels lancés sur le chemin du retour. Ils avaient pensé alors qu'il était déjà revenu. Les parents eurent beau le chercher, ils ne le retrouvèrent pas. Remplis d'une immense douleur, ils le pleurèrent, pensant qu'il avait été dévoré par une bête sauvage dans la profondeur de la montagne. Pendant très longtemps, ils ne purent oublier leur fils adoré, pauvre Pedrito. Les frères, voyant que les recherches étaient finies et que tout le monde considérait l'enfant perdu, s'accommodèrent de cette situation, croyant que leur crime resterait ignoré de tous. Ils vécurent sereins dans l'assurance d'hériter un jour du trône. Ainsi, passèrent de nombreuses années sans que le cœur de ces scélérats ne soit atteint une seule fois par les remords. À l'endroit où les frères avaient enterré Pedrito, une belle roselière avait poussé. Comme elle était sur le bord même du chemin, un beau jour, un berger qui passait par là émerveillait de voir ces roseaux si beaux emprits un pour en faire une flûte. Il la fabriqua et, en jouant, il resta stupéfait en constatant que de la flûte sortait la voix très douce d'un enfant qui, empli de sanglots, disait « Joue, petit berger, joue par compassion. Mes frères m'ont tué pour la fleur du lililon. » Dès que le berger arriva à l'auberge du village, il raconta ce qui lui était arrivé avec le roseau et la flûte. Il la donna à la patronne de l'auberge pour qu'elle en joue et, en jouant, ils entendirent, tous stupéfaits, que la flûte chantait avec la même voix. « Joue, hôtelière, joue par compassion. Mes frères me tuèrent pour la fleur du lililon. » Tous ceux qui étaient dans l'auberge reconnurent étonnés que la voix qui chantait était celle de Pedrito, l'enfant mort il y a des années. De suite, ils allèrent le dire à ses parents et à ses frères. Ils accoururent tous immédiatement, le roi et la reine de très bon gré et les frères à contre-coeur craignant le pire. Le père et la mère jouèrent de la flûte l'un après l'autre. La flûte, comme si elle pleurait, leur disait « Joue, mon père, joue par compassion. Mes frères me tuèrent pour la fleur du lililon. » « Joue, ma mère, joue par compassion. Mes frères me tuèrent pour la fleur du lililon. » « Joue, mon frère, joue par compassion. C'est toi qui m'as tué pour la fleur du lililon. » Les parents et tous les habitants du village, en entendant cela, accablèrent d'insultes méritées ses frères assassins, les obligeant à venir avec eux pour qu'ils leur montrent la tombe de leurs petits frères. En arrivant à la roselière, ils creusèrent et très vite, ils trouvèrent le cadavre du brave enfant qui, plus tard, put être enterré avec les honneurs d'un prince. Les frères, haïs et méprisés de tous, subirent le châtiment mérité. Sous-titrage La gibessière du mendiant Adaptation de la version recueillie par Marciano Curiel Mercan Madroniera Lue par Mulero-Biaou C'est l'histoire d'une jeune fille très belle qui alla un jour chercher de l'eau à la source. En arrivant au puits, elle ôta les très jolies bagues qu'elle portait et les posa sur la margelle pour éviter qu'elle ne tombe dans l'eau. Mais en partant avec les brocs pleins, elle oublia ses bagues. Arrivé près de chez elle, elle s'en souvint, laissa les brocs là et alla chercher ses bijoux. Lorsqu'elle arriva, ils n'étaient plus sur la margelle. Près du puits, elle tomba sur un mendiant à qui elle demanda s'il avait vu les trois bagues. Le mendiant lui répondit que oui, qu'il les avait trouvées et mises dans son sac avec le reste de ses aumônes. Il lui dit que si elle les voulait, elle devait mettre la main dedans pour les prendre. La jeune fille, confiante, y introduisit la main et le mendiant la poussa et la mit dans son sac. Avec la gibessière et la jeune fille à l'intérieur, le mendiant alla demander l'aumône dans le village et, en arrivant aux maisons, il disait « Chante, gibessière, chante, car sinon, je te donne un coup de bâton. » Et alors, la jeune fille chantait ceci d'une voix triste en pleurant « À cause de trois bagues en or que, à la source, j'ai laissées, adieu, père et adieu, mère, car je ne vous reverrai plus. » À la sortie du village, le mendiant entendit les cloches de l'église qui sonnait la messe, frappa à la porte d'une maison et demanda aux habitants s'ils pouvaient garder le sac pendant qu'il était à l'église. Une brave femme voyant un homme si pieux garda la gibessière. Pendant que le mendiant était à la messe, elle se mit à pétrir la patte. Cette femme avait plusieurs enfants et, en la voyant avec le rouleau, tous lui demandèrent qu'elle leur fasse une couronne de pain. La jeune fille qui entendit cela depuis l'intérieur du sac cria « Et moi une galette ! » La brave femme, entendant parler depuis l'intérieur du sac, resta stupéfaite et voulant se convaincre qu'effectivement on avait parlé depuis l'intérieur du sac, fit répéter ses enfants. Lorsque les enfants dirent qu'ils voulaient une couronne de pain, la jeune fille depuis l'intérieur du sac dit « Et moi une galette ! » La femme comprit qu'à l'intérieur du sac il y avait une personne l'ouvrit et se trouva avec la jeune fille laquelle, folle de joie, commença à pleurer et à rire. À elles deux, elles remplirent le sac de toutes les bestioles qu'elles purent trouver et le fermèrent à nouveau pour que le mendiant ne se rende compte de rien. Le mendiant revint, prit la gibessière, s'en alla vers une autre maison pour demander l'aumône et répéta comme toujours « Chante, gibessière, chante, car sinon je te donne un coup de bâton. » Mais la gibessière, comme on pouvait s'y attendre, ne chanta pas. Très fâché, le mendiant dit « Si tu ne chantes pas, je t'emmène vers une montagne et je t'étrangle. » Mais ça ne marchait toujours pas. La gibessière restait muette. Le mendiant, désireux de punir la désobéissance de la jeune fille, alla vers la montagne et ouvrit la gibessière pour la tuer, mais à sa place sortit une multitude de couleuvres, de lézards, de vipères, de rats et mille autres bestioles qui dévorèrent sur le champ le maudit mendiant.